Sous-titrage ST' 501 Très chers amis, bienvenue à notre A nous goûte la parole de cette semaine. Je vous rappelle toujours que nous prenons l'évangile qui suit, qui vient le dimanche. Et je vous rappelle aussi que si nous faisons cet exercice de A nous goûte la parole, la lecture divinale, c'est en vue que nous-mêmes, nous-mêmes, dans nos familles, nous goûte l'évangile et nous partage après ce petit partage que nous offre aujourd'hui. Donc ceux qui sont présents, tout à l'heure, vous vous présentez. Alors tout de suite, on va écouter Jean-François. Évangile Jésus-Christ d'après Saint-Maroc Jésus traverse Galilée avec ce bain d'ici et il n'a pas envie de nous connaître. Il peut continuer ce l'enseignement et il peut dire ce bain d'ici. Jésus-Christ d'ici « Banna pour trapper garçon l'humanité, je peux livrer l'île dans la médium, je peux tout l'île, mais trois jours après ce l'amour, je peux résister. » Jésus-Christ d'ici, je ne comprends ce qu'il peut redire et je t'ai bien fait pour poser les questions. « Je t'arrive qu'à faire un homme, comment je te rentre dans la case, je t'ai dit maintenant, je t'ai dit qu'il peut discuter de l'eau simée. » « Je te reste tranquille parce que l'eau simée tient à une grande discussion pour connaître qui s'en a plus grand. » Jésus assisait, il appellait les douze et les dix autres. « Si quelqu'un en vit une première, il faut des vignes dernières et des vignes servies tout le monde. » « Là-là, il prend un petit enfant, il met un lit au milieu, il prend un lit sur les bras après les dix autres. » « Si quelqu'un qui accueille un enfant, il peut accueillir moi-même. » « Et si quelqu'un qui accueille moi, pas moi qui l'y accueille, mais ça, il peut envoyer moi-là. » « À nous acclame, parole bondie. » « Louons pour toi, Seigneur Jésus. » « De ce qui va lui arriver à Jérusalem, les poumons, 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 les poumons. » « Et c'est dans ce contexte qu'il prenait un enseignement sur le disciple. » « Nous pouvons écouter Roger, Pierre et Jean-François qui tour à tour pour faire nous rendre dans cet évangile. » « C'est que Jésus lui dit à nous comme ça, nous faisons comme un enfant. » « Comment il accueille dans l'évangile, là, comment il accueille les enfants-là, ils mettent-ils sous-genoux et en pratique. » « Un peu comme nous-mêmes, dans la vie, quand on accueille N'Dimoun, nous faisons être toujours hommes. » « L'accueil dit très important. » « Surtout quand on accueille N'Dimoun qui est défavorisé, qui est dans le grand besoin. » « Demande qui nous hommes et que nous voulons sages. » « Ce n'est pas, comme si je dirais, faire un peu grand noir, faisère, mais nous cause tout ce qu'on appelle humilité. » « C'est ça qui touche, moi, personnellement, dans l'évangile de l'évangile. » « Alors, dans ce passage-là, Jésus servit les mots « servir » ou « servir. » « Et Jésus, tout ce long sur la vie, dans ce trois ans d'émission, la vie publique, continue d'enseigner. » « Il faut toujours mettre au service deux ans. » « Quand nous regardons sur la vie, tous les temps, il faut servir. » « J'ai tout le monde qui plie, écrasé, les démunis, les femmes, les hommes, les aveugles, paradisées. » « Je vais demander de filmer de nous, il faut mettre au service. » « C'est ça qui plie, touche-moi dedans pour découvrir comment Jésus est, entendre qu'il fils, qui homme et Dieu, il vienne toujours servir le monde, le peuple d'Israël. » « Jésus, tout ce monde aussi, c'est l'enseignement Jésus. » « Jésus, il est temps de discuter, tu peux discuter ensemble, il nous pose certaines questions. » « Jésus, tu peux discuter que cela n'a pour une plus grande, pour une plus grande, pour une plus grande, pour une second Jésus. » « Mais Jésus, c'est déjà comme ça. » « Et si j'ai envie de vivre une plus grande, j'ai besoin de faire une plus petite pour servir le peuple israélien. » « Ça veut dire, j'ai besoin de faire une plus petite pour servir tout le monde qui est autour de vous. » « Alors, c'est intéressant, je suis sur un enfant, sur le serviteur, sur ce fait petit. » « Et c'est vrai que Jésus a toujours une finie, du monde autour de lui, il nous pose question sur son identité, sur qui il est. » « Et là, en chemin, je peux discuter, je peux discuter entre eux autres. » « Donc, Jésus ne nous laisse jamais indifférents. » « Tout le long de son ministère, pendant trois ans, constamment, j'ai envie de savoir qui il était. » « Qui fait lui faire ça ? Qui fait lui dire ça ? » « Je vais dire, mais est-ce qu'il a eu le droit de faire ? » « Oui, mais est-ce qu'il est content quand il fait ? » « Donc, Jésus, c'est un homme qui est un homme, l'homme de Dieu, qui ne laisse personne indifférent. » « Et c'est-à-dire, parfois, je ne sais pas, tu discuter devant lui. » « C'est un type de discuter derrière les deux Jésus. » « Et c'est Jésus qui demande de lui. » « Jésus, il est venu pour lui demander de lui au fond. » « Qui t'a question, qui t'a éteint ? » « Qui t'a envie de connaître le haut-moi ? » « Qui t'a envie de comprendre ce qu'il m'a été ? » « Je crois que ça m'aime. » « Voilà les différents aspects de cet évangile que nous avons développé. » « Alors, nous pouvons prendre le dernier temps de l'évangile. » « Après avoir écouté la parole, l'évangile lui-même, nous fait une dièse qui nous trouvait dans le texte. » « Maintenant, nous pouvons dire comment ce texte-là nous touche pour nous-mêmes. » « Comment ce texte-là nous appelle quelque part à ressembler à Jésus ? » « Alors, on nous répond toujours, donc, les trois qui sont là avec Roger, Pierre et Jean-François. » « Dans la vie de tous les jours, nous rencontrons bonnes enfants. » « Bonnes enfants pauvres. » « Bonnes enfants délaissés. » « Bonnes enfants qui faisaient un accompagnement. » « Alors, pour cette lecture-là, nous sommes capables de dire, bon, nous avons un goût dans notre vie. » « Comment nous sommes capables d'être ces bonnes enfants-là ? » « Comment nous sommes capables d'accueillir les autres ? » « Accueillir les autres avec toute l'humilité. » « Accueillir les autres pour faire les autres suivre le droit chemin. » « Accueillir les autres pour être capables de connaître un peu plus Jésus. » « À travers la catéchèse. » « À travers l'enseignement dans l'école. » « Ou ça aussi, à travers tout ce qui nous fait dans notre vie. » « Et de nous autres, bonnes exemples. » « Pour les bonnes enfants, trouvons-nous, bonnes exemples de tous les jours. » « Servir. » « Alors, à l'exemple de Jésus, comme nous servira toujours le peuple d'Israël, le peuple juif, ça aide-moi. » « Je suis capable de mettre-moi au service de mon frère et de soeur. » « Et dépend de mon travail, du travail que je fais. » « Je suis capable de mettre-moi beaucoup dans la difficulté. » « Je suis capable de mettre-moi au service de mon frère et de soeur. » « Comment dire au commencement ? » « En particulier, mon vieille personne qui est vraiment tous les autres seuls. » « Mais la personne va accompagner les autres. » « Ils vont me servir. » « Ça aide-moi beaucoup. » « La façon de Jésus. » « Il servir le peuple. » « Je suis capable de servir aux frères et aux enseignants qui ont les besoins. » « Pour l'enseignement Jésus. » « Ça apprend-moi aussi à être enseignant des autres. » « Pas seulement sauf à son faire. » « Et c'est que l'indien nous, l'exemple l'indien nous ici, c'est… » « Nous devons être plus subtil pour nos capables vignons. » « C'est ça que l'enseignement vous donne. » « Oui, comment dire, Jésus n'est pas l'estomac différent. » « Nous avons toujours quelque chose pour dire, pour démaner, pour poser. » « Seulement, quand il nous pose une question, qui est Jésus ? » « Il faut d'abord nous écouter cette question. » « Il faut d'abord nous tenter qu'il l'y pédier. » « Dans quel contexte il nous pose cette question-là ? » « Et nous, c'est qu'on prend qui fait il en bicole ? » « Qui fait il en bicole Jésus ? » « Qui l'y pédier nous ? » « Et non pas qu'on va dire tout de suite nous donner une réponse. » « Une grande réponse théorique. » « Et finalement, qu'il n'est pas qu'on prend en rien. » « Parce qu'il se trouve bien Jésus quand il répond. » « Il répondait bien l'exemple. » « Il y a besoin de l'exemple qui était. » « Mais c'est un enfant. » « Un disciple, c'est un enfant. » « Un enfant, c'est quelqu'un qui bise son papa, son maman. » « Voilà qui était un disciple. » « C'est un disciple, il n'y a pas besoin de tout. » « Il n'y a pas besoin d'un disciple. » « Ça veut dire nous écouter comment Jésus répond. » « Il répondait bien l'exemple. » « Il nous donne la vie quand il nous pose nos questions. » « Parce que nous avons beaucoup de questions dans l'Église. » « Quand il pose nos questions. » « Nous nous prenons un grand, grand mot pour répondre à lui. » « Prends bien le mot simple. » « Donnez-le, c'est tout bien l'exemple qui permet de comprendre. » Alors voilà, chers amis, voilà quelques ouvertures qu'ils nous donnaient sur cette lecture divina qui vous permettent, nous, à notre tour, de continuer à vivre, à partager sur cet Évangile de Marc. Alors à vous tous, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501